Le temps de cuic va m'explorer la voie exogène et la voie commune, d'accord ? Donc 1.7, la voie commune 10, 5, 2 et 1. Pareil, vous avez du plasma, des plaquettes citratées, plus du facteur tissulaire. Le facteur tissulaire, je dis, vous se forme de thromboplastie, plus le calcium. Le temps, il sera exprimé en secondes et pareil, 10 malades, le rapport malade sur témoin, c'est-à-dire qu'il est allongement ou non allongement du temps de cuic, d'accord ? Alors, donc là, vous voyez, ça, c'est l'expression classique. Alors, c'est quoi l'INR ? Alors, l'INR, c'est une particularité, c'est le fait de prendre le rapport malade sur, donc le malade, le temps du malade en secondes sur le temps du témoin en secondes, le tout à la puissance ici. Alors, l'INR, en fait, ça, c'est un indice du réactif avec lequel on a travaillé. Il va dépendre de l'INR, elle dépend de la thromboplastie que j'ai utilisée. Il y a différentes variantes de thromboplastie. Il y a des thromboplasties bourriques, il y a des thromboplasties, il y a des thromboplasties, il y a des thromboplasties, il y a des thalera, il y a des différents. Tout le thromboplastie, il y a des l'INR. Donc, l'INR, c'est juste pour pouvoir parler le même langage, avoir les mêmes valeurs, donc on va s'exprimer en l'INR. Il vient de dire, et le temps est dit, je vais vous parler de quelqu'un qui est un malade sous antivitamine K. D'accord ? Donc, le malade, s'il n'est pas sous antivitamine K, il a des valeurs d'entre eux, depuis qu'en secondes, dans la tête, en confrontant, il vient de dire que le malade sous antivitamine K est un malade sous antivitamine K. De préférence, la surveillance s'il y a dans le même laboratoire pour minimiser les changements. Donc, il vient d'un laboratoire ou un laboratoire. L'article 14 secondes, l'article 19 secondes. Lui, on mangera, on fait, on mangera. Donc, il vient de dire que le malade sous antivitamine K est un malade sous antivitamine K. Bien sûr, pas d'exploration du facteur 13. Donc, plasma déplaqué des citratés, plus de la trombine, où le chocot a déstamé du temps pour se transformer en fibrille, les valeurs normales sont proches de 20 secondes. Pareil, qu'il y a une maladie ou un rapport malade sur témoin. D'accord ? Alors, quelles sont les causes ou les anomalies qui entraînent un allongement du temps de trombine ? Sur un trajet qui fait un allongement du temps de trombine, en fait, ils vont ralentir la transformation du fibrinogène en fibrine. Alors là, vous voyez, un truc, toute une série. Alors, un truc, les anomalies du fibrinogène, un truc, les anomalies quantitatifs, qualitatifs, les hypo-fibrinogénémies, voilà, les dysfibrinogénémies, ils entraînent un allongement du temps de trombine, la présence d'héparine, d'accord ? L'héparine, elle allonge le temps de trombine, les antitrombines pathologiques, qui sont des médicaments, les produits de dégradation du fibrinogène et les immunoglobulines monoclénales. Donc, elles peuvent ralentir pour allonger le temps de trombine. Donc, il y a un mélangement du temps de trombine par ordre de fréquence. La première anomalie de trombine, c'est une anomalie du fibrinogène. D'accord ? Ou deuxième, par exemple, en questionnant rapidement, dit, est-ce que le malade, il n'est pas à dire que les varilles ? Ou alors, j'ai un autre médicament, il y a un allongement du temps de trombine. Sinon, vous demandez à doser le fibrinogène. D'accord ? Pourquoi les varilles sont tranquilles, les bleues larges dont les varilles sontиноchées ? Ou alors, les joueurs sont utilisés ? Pourquoi on est en train de trombine ? Pourquoi on est en train de trombine ? Parce que le bleu larges sont dans le fond de bruit. Ah, t'aillez là ! Pourquoi on est en train d'être en train de trombine ? Je ne sais pas si ça fait les détails, les réactifs, les thromboplastines de l'année, on fait un excès de facteurs tissulaires, un excès de thromboplastines pour annuler tous les autres intervenants. On l'échit de l'héparine dans l'héparine, quand on les annule. Ils sont annulés. C'est-à-dire qu'il y a un malade sous l'héparine. Peut-être que j'ai déjà dit comme dossier, qu'il y a un malade où nous apprenons de l'héparine logique ou un bilan. D'accord? D'accord? Alors, on dit comme ça que l'héparine, le temps de thrombine. Je prends le même. Présence de l'héparine, elle allonge le temps de thrombine. Ok? Qui va allonge le temps de thrombine, forcément, elle va retentir sur les deux voies. Donc, elle va allonger le TCA, elle va allonger le temps de pique. Or, il y a un bilan terme, il y a un bilan efflégique, il y a un allongement de TCA, il y a un allongement de temps de thrombine, le TP mettra l'action. D'accord? Il y a un produit qui annule l'effet de l'héparine. D'accord? D'accord. Donc, c'est des finesses de thrombine. Ça, c'est des trucs de biologistes. Alors, je peux vous expliquer. Si jamais il y a un malade, il y a un TP, il y a un zéparine, et qu'il y a un TP allongé, il y a un clé. Ça veut dire qu'il y a un TP allongé, il y a un clé. Donc, il y a un clé. 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 Il n'y a un clé. Il y a un clé. Il y a un clé. rios f cred Thai, les chatyrin, lesucitار, le thromboplastim siamo réuven店 de l'ative. I mean le fattro Am bush, il y a un clé Lui pour résumer. Si vous avez un ton de céphale inactivé normal, théoriquement, les facteurs à double couleur, il n'y a pas d'anomalie. Qu'est-ce que vous allez doser ? Uniquement le facteur 7. En fait, on résonne à la redoma pour pouvoir raccourcir le champ d'investigation interne et le rétrécir. Depuis je m'en couche, je dose tous les facteurs, et là, on se dit oui, oui, mahloube. Et dès que le test A, il est normal, tant depuis qu'allongé, j'utilise directement le 7. Maintenant, si j'ai un ton de cuic qui est normal, ça veut dire que c'est la basse-naline, la voie commune de la basse-naline, et que l'anomalie, elle est là. D'accord ? Exactement. Donc, oui, a priori, qu'il n'y a qu'un test A allongé, d'accord ? Ça veut dire qu'il n'y a qu'un test A allongé, d'accord ? Après, pour pouvoir intervenir et doser, ça marche, je ne vais pas doser les 6 facteurs réglés. D'accord, non? Voilà, on a tout un test. À l'air. On va avoir tous les qui vous trouvent différentes, j'entends à qui vous rentrez son temps. Au moins, on n'a pas de 80-70 ans, mais sur la suite. Après, on se dit qu'il n'était pas la parole, c'était, parce que vous faites tout, c'était possible, c'est tout, c'était les 2 points. Donc, ce qui est-ce qu'il n'a qu'on vous demande pour les facteurs, et qu'on ne peut pas les justifier, car vous n'êtes pas sur l'écart, il n'a pas la question du raised. Donc, on n'a quitté une question, c'est fini C'est rien. Moi, je pense que c'est 8 à 8, 9 à 9, c'est ce que je fais là. Après, j'ai fait un allongement isolé du Tessaya, je dois résonner. Qu'est-ce qu'il y a une maladie asymptomatique avec un allongement de Tessaya ? C'est une découverte forte. Dès le choc, il y a une entrée opératoire. D'accord ? Il y a une entrée opératoire. D'accord ? Il n'y a pas de Tessaya allongé. Est-ce que tu as saigné ? 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 Etc. Quand je n'ai rien dans la famille, on n'a pas de syndrome hémorragique. Il n'y a pas d'histoire. À ce moment-là, c'est où est-ce qu'il y a ? Il y a pré-calitrine. Il y a quininogène au pommes moléculaires. Il y a 12. D'accord ? Il y a le facteur 11. Mais en général, il n'y a rien qui te prédit que l'hémorragique va saigner. Il n'y a pas d'histoire hémorragique. Il y a des histoires, des histoires, des histoires, des histoires, des histoires. Ce sont les histoires majeures qui provoquent les syndromes hémorragiques. Mais le jour où il y a des histoires, il n'y a pas de syndrome hémorragique particulier. Il n'y a rien qui te lève. Tout ce que vous avez essayé de dire que vous avez essayé de s'allonger au préal, et que si ça se met à saigner au moment l'acte opératoire, c'est difficile en ans. Si ça ne saigne pas, il n'y a pas de syndrome hémorragique. Et d'ailleurs, qu'il n'y a pas de syndrome hémorragique, c'est extrêmement rare qu'il n'y ait pas de syndrome hémorragique. Donc, ça a un peu de syndrome hémorragique, c'est juste pour la finesse de l'agnostic, et c'est un peu de syndrome hémorragique. Mais il n'y a pas de syndrome hémorragique, on s'en fout et on ne les cherche pas. Je ne sais pas, il ne saigne pas ou il ne traîne pas ou il ne t'aille pas ou il n'y a pas de syndrome hémorragique. Par contre, il n'y a pas de syndrome hémorragique, il n'y a pas de syndrome hémorragique. Et si on a un syndrome hémorragique, on peut faire des diagnóstiques à l'âge de 25 ans. Ça, c'est des hémorragiques mille. Il n'y a pas de syndrome hémorragique, il fait des petits hémorragiques, mais ça met deux semaines à s'en résorber. Pas plus. Mais on va parler de l'ex-armement à l'article. Ce n'est pas le tablop classique. Et si on a fabrile la lecture d'oxylamique, il est sénat de l'altern. Tu devrais sénat de l'ex-armement à l' contrainte. Car on a eu et à l'asile d'agence de l'inhal et de l'ex-armement à l'arrivée. Tu devrais avoir un repasie de déshonneur, et tu devrais s'énat de l'axe de l'arrivée. Mais je trouve que c'est un syndrome hémorragique. Et c'est quand même, il y a eu du retentissement. Mais dès ce moment, tu as en cours à la clinique, tu t'as donc l'as-tu en lui ou pas de Dalí? Où non? L'asile ? C'est la clinique qui t'aille. pour tout, pour les autres, mais ils ont fait des autres logiciels, et ils ont fait des facteurs récolts. Ils ont fait des études technologiques. On n'a pas de faits. Ils ont fait des études de ces facteurs récolts. Ils ont fait des études des facteurs récolts, surtout lorsque ils ont des élus à la scolaire déficitaire, comme ils ont des méditations. Ils ont fait des études des migrations, des populations via les facteurs. Donc, nous sommes en train de résoudre, Il résonne avec l'esprit logique, je n'ai pas le facteur, il y a un douceur. Il y a un 8, il y a un 9, il y a un 11. C'est ça, c'est ça. Maintenant, si on a le TCA qui est allongé et le temps de vie qui est allongé. Avant de lire. En principe, c'est la voie commune. Ça veut dire la voie commune. Maintenant, c'est un peu chouette. Je trouve que c'est la voie commune ou l'alcool. Je pense que c'est la voie commune. J'ai dit qu'il n'y avait pas de syndrome mémorragique. Il n'a jamais saigné. Mais il me fait des ennemis sexistes. Je suis trop échant. On a un cabinet qui m'a fait. On est précieu de surgir et j'ai expliqué ce que vous avez 3 semaines. D'ailleurs, on suspect une colise. C'est parti. 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 C'est parti.